80 élèves de plusieurs établissements de la commune d'Adzopé ont compétit dans les épreuves de dictée, de résumé et de lecture lors de la phase interrégionale de la deuxième édition du championnat national de littérature organisée par l'ONG Univers des Livres. 13 d'entre eux ont été retenus. L'équipe de reportage de la METV est allée à la rencontre des lauréats. Au départ, il y a eu une séance de post-élection. J'ai été donc retenue. Et le mercredi 1er et 2e mois 2023, j'ai été proclamée championne en dictée CMD de l'Adrénat Azopé 2023. Dans la vie, rien ne s'acquiert sans difficulté. Je leur dirais de travailler car l'effort fait l'effort. J'ai dû travailler pour être championne aujourd'hui. On a eu une séance de post-élection. J'ai été retenue. Je suis un parti au compas. J'ai fait la lecture. Pour qu'il soit meilleur l'année prochaine, je leur recommande le travail. Pour être parmi les meilleurs, j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup travaillé et j'ai beaucoup fait de dictées. Je veux leur dire de beaucoup aimer travailler, de beaucoup étudier, de beaucoup aimer la lecture. Monsieur C.K. Gabet, point focal de l'ONG Univers des Livres, nous situe sur les objectifs de ce championnat. Il y a eu une pré-sélection qui est le 15 novembre. Les dates probables étaient le 15-17, mais Azopé a fait pour lui le 15 novembre. C'est la phase de pré-sélection inter-école. Le second cours a plusieurs objectifs. Mais le premier, comme c'est dans le cadre de l'éducation nationale, on invite les élèves à lire, à vouloir écrire, à lire, à vouloir écrire et à aimer la littérature d'une manière générale. Parce qu'ils sont peu, les élèves de maintenant, qui savent écrire et lire. Donc l'ONG a vu bon, avec l'appui du ministère de l'éducation nationale, de sensibiliser les élèves, de les amener à aimer la littérature. Nous avons constaté malheureusement dans ces dernières années le niveau des enfants qui s'abaissent. Et je crois qu'avec cette initiative, c'est bienvenu pour amener les enfants à prendre le travail au sérieux, à se remettre au travail, afin d'atteindre le niveau escompté, pour que ces enfants que nous formons n'aillent pas dans les rues, mais que leur place soit dans la société par rapport au bon fonctionnement et le développement de notre nation. Voilà, pour que demain, ils deviennent des cadres, des dirigeants de ce pays. C'est l'effort qui fait l'effort. C'est en demeurant, persévérant dans l'effort, dans le travail bien soutenu, que ces enfants-là pourront vraiment réaliser leurs rêves et être utiles à notre nation. C'est d'ailleurs un concours apprécié par bon nombre de parents d'élèves. Rappelons que ces 13 lauréats iront à Yamsoukou pour la grande finale dans les mois à venir. Cette initiative de l'ONG entre dans la vision du président de région, le premier ministre Patrick-Jérôme Hachy, qui fait de l'éducation le fait de lance de sa politique de développement en lui accordant près de 80% du budget de la région. Je voudrais dire infiniment merci au président du conseil régional. Merci à nos draines et nos IEP pour le travail abattu. Vraiment merci que cela continue. Je pense qu'au soir du mois de mai, nous viendrons avec le trophée national. On va applaudir le président du conseil régional.